Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir cette année encore en tant que maire de Saint-Dié-des-Vosges, en tant que collègue, certains ici le savent, je suis professeur d'histoire, enfin je l'étais il y a quelques années en tout cas, très heureux de vous accueillir pour un festival dédié au corps et à l'Europe et ce moment que nous vivons ensemble de lancement du programme national de formation inséré dans le Festival international de géographie, c'est un moment très important pour le festival et pour ceux qui l'organisent parce que d'abord pour vous c'est le signe qu'on peut apprendre autrement et se former autrement que dans des séances de formation je dirais plus traditionnelles. Pour nous qui organisons le festival, pour toute l'équipe, c'est l'occasion de montrer que le contenu de transmission, la volonté de transmettre est bien présente dans ce festival aux jeunes générations, c'est vous qui formez les festivaliers de demain, bien sûr c'est d'abord vous qui formez les consciences, les esprits critiques de demain mais aussi les festivaliers de demain et puis dans cette ville qui est celle de Jules Ferry, vous le savez aussi, au moins autant que la ville de la géographie, et bien accueillir des collègues chaque année, c'est un grand plaisir et ça a quelque chose de tout à fait naturel. C'est d'ailleurs toute la ville qui se met en 4 ou en 6 ou en 7 comme vous le voulez pour vous accueillir puisque cette année encore, au long des 3 jours, puisqu'il y a 3 jours d'activités de formation qui sont identifiées dans le programme, programme dans lequel d'ailleurs nous faisons figurer cette partie du PNF en tout premier, c'est le signe de l'importance que nous lui accordons, et bien pendant ces 3 jours, ce sont plusieurs lieux qui vont vous accueillir de la ville, l'espace Georges Sadoul où nous sommes ici, le théâtre de la ville si on veut le dire de façon un peu plus prosaïque, la maison de la solidarité Robert Bernard, juste derrière l'hôtel de ville, le lycée Jules Ferry en plein centre-ville, l'IUT de Saint-Dié-les-Vosges, l'école d'ingénieurs d'INCIC qui dépend de l'école des mines de Nancy, et la salle des fêtes, l'espace François Mitterrand, qui vous accueillera également pour des activités liées au numérique. C'est d'ailleurs par rapport à ce qu'on pouvait proposer il y a quelques années, quand j'ai commencé à introduire, à venir à votre rencontre il y a 7 ans maintenant, c'est d'ailleurs la nouveauté, vous le savez maintenant, c'est la troisième édition que nous incluons, et qu'avec l'éducation nationale, nous vous proposons des activités autour de la médiation numérique, qui prend une place évidemment essentielle dans votre quotidien d'enseignant, tout particulièrement en Grand Est, puisque vous le savez, et c'est le vice-président de la région qui parle également, tout particulièrement en Grand Est, puisque nous avons fait le choix du lycée numérique, et donc d'équiper systématiquement nos élèves pour remplacer les manuels, à la grande satisfaction des dos des élèves d'ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement, je terminerai en me félicitant bien sûr de la présence de Jean-Marc Huard, recteur du Grand Est, recteur de l'Académie de Nancy-Messe, qui est fidèle à cette manifestation depuis sa nomination ici, merci à vous cher Jean-Marc de cette fidélité, et puis en me félicitant aussi de la qualité de la coopération avec les équipes du ministère de l'Éducation nationale, singulièrement avec les deux inspecteurs généraux ici présents, Catherine Biadji et Laurent Carouet. C'est vraiment une relation de confiance entre nous, et qui se manifeste désormais année après année, par le poids qu'a l'Éducation nationale dans le choix des thèmes du festival, et même quand le thème déroute un peu par rapport au programme comme cette année, avec le LECOR, il y sera néanmoins beaucoup question du corps de l'élève dans la classe, eh bien on arrive à rattraper et à se raccrocher au programme, puisque je peux le dire ici, le fait d'inviter l'Europe et les Europes, c'est une suggestion du ministère de l'Éducation nationale, et singulièrement de Catherine Biadji. Voilà, donc Catherine, c'est un peu votre moment et votre festival cette année encore plus que les autres années. À toutes et à tous, chers enseignants, chers collègues, je souhaite un très beau festival international de géographie. Bien, monsieur le maire, cher David, madame la directrice de l'édition 2021 du Festival international de géographie, madame la directrice scientifique du festival, mesdames, messieurs, les inspecteurs généraux que je suis heureux de retrouver, je suis un petit peu dans le brouillard avec... On n'a toujours pas résolu le... Allez, je l'enlève. On n'a toujours pas résolu le duo masque-lunettes encore. C'est parce qu'il fait chaud à Saint-Dié, comme toujours, beaucoup de chaleur ici. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les inspecteurs, je voulais saluer plus particulièrement également tous les néo-titulaires d'Histoire et géographie qui démarrent un parcours de formation en trois ans, avec cette journée au Festival international de géographie. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que je suis aujourd'hui avec vous pour cette 32e édition du Festival international de géographie et puis pour l'ouverture de cette session du plan national de formation que pour des raisons professionnelles antérieures je connais aussi bien. Et c'est toujours aussi un plaisir d'être à Saint-Dié-des-Vosges. Je vous l'avais dit, M. le maire, Saint-Dié qui est une ville particulière pour l'éducation nationale, avec évidemment le fait que Saint-Dié soit la ville de Jules Ferry. On a déjà eu, et je voudrais le dire ici devant les professeurs d'Histoire et géographie, nous sommes venus avec le président de la région, Jean Rottner, avec Josiane Chevalier, la préfète de région, nous recueillir au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Nous sommes venus nous recueillir sur la tombe de Jules Ferry. Voilà, c'était un moment émouvant que nous tenions à faire de manière, je dirais, interinstitutionnelle, de manière évidemment symbolique, mais c'était un moment qui, je crois, était important. Alors, le Festival international de géographie, c'est un moment important. C'est un moment important pour la recherche, pour la diffusion de la recherche, et je suis ravi qu'il permette aux professeurs, dans le cadre du plan national de formation, de participer à des rencontres, des rencontres pédagogiques, mais aussi bénéficier de l'ensemble du programme du festival. Vous le savez, la programmation de ces rencontres est élaborée par un comité, un comité qui est présidé par l'inspection générale de l'éducation nationale, et je voulais vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui y contribuent. Le Festival international de géographie, c'est un vecteur d'attractivité fort pour le territoire, pour le département, pour l'académie de Nancy-Messe et pour la région académique Grand Est, et je dirais qu'il rencontre une problématique que nous avons dans l'académie de Nancy-Messe autour d'un nouveau projet académique dont je voulais vous dire quelques mots, qui est un projet académique 2021-2025, qui s'appelle l'école sur tous les territoires. Et finalement, en vous parlant, ce n'est pas du tout écrit sur mon discours, je me demande si l'existence, la présence du Festival international de géographie n'a pas eu une influence sur le fait, justement, d'axer le projet académique de l'académie de Nancy-Messe autour de la question territoriale. Parce que, quand on regarde les caractéristiques des quatre départements lorrains, la Moselle, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, on est globalement sur un indice de positionnement social qui est inférieur à la moyenne nationale. L'indice de positionnement social est à peu près à 95 ou 96, la moyenne nationale, vous le savez, est à 105. Et souvent, et dans beaucoup de régions, dans beaucoup d'académies, dans beaucoup de départements, cet indice de positionnement social est un élément majeur qui permet véritablement de construire une politique éducative et c'est souvent à la base de projets académiques. Dans l'académie de Nancy-Messe, bien que nous ayons cet indice de positionnement social plus faible, nous avons globalement, depuis de nombreuses années, de bons résultats, voire de meilleurs résultats que la moyenne nationale. Alors, c'est le cas aux évaluations de CP, de CE1, de 6e, c'est le cas aux résultats du DNB, c'est le cas aux résultats du baccalauréat. On marque le pas, et c'est un axe fort, mais vous allez voir le lien avec la question des territoires, on marque le pas lorsque nous sommes dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et quand on regarde, et quand on creuse, la question de cet accès inférieur aux résultats précédents à l'enseignement supérieur, eh bien on voit de profondes disparités territoriales. On est dans une académie qui perd, dans le premier degré, 3500 élèves par an. J'ai fait ma troisième rentrée dans l'académie, c'est 10 000 élèves de moins, depuis que je suis recteur, les deux choses n'ayant pas de rapport. Enfin, j'espère. Et donc nous sommes sur un territoire qui perd des élèves. Quand vous regardez la géographie de la Lorraine, vous avez la population qui est concentrée sur un axe qui part au nord de la Moselle, l'état de Thionville, qui descend le long du Sillon Lorrain, Pont-à-Mousson-Nancy, Nancy-Lunéville, et puis avec des trous, on arrive à Épinale. Et puis au nord de la Lorraine, vous partez de Longoui, je vous le fais dans votre sens, et puis vous avez Longoui, donc le nord de la Moselle, et on va jusque Sargemin-Saint-Avold. Et après on a, vous savez, le pays de Beach, qui est un pays vraiment qui est en profonde ruralité. Et donc on a une population qui est concentrée autour d'une, quasiment d'une lettre, comme une lettre T, avec une barre verticale, et puis une barre qui n'est pas complètement horizontale, qui est un petit peu penchée comme ça, qui va vers la Moselle-Est. Et quand vous regardez autour de cela, eh bien vous avez de profondes zones de ruralité. Quand vous êtes à Montmédie, vous êtes à la frontière belge, au nord de la Meuse. Quand vous êtes à La Marche, ou à Montureux-sur-Saône, dans ce que d'aucuns appellent le Far West Vosgien, on a à Montureux-sur-Saône et à La Marche des collèges de 250, 300 élèves maximum, avec une population qui diminue. Quand vous êtes au sud-est de la Meuselle, à Cirée-sur-Vezouz, quand vous êtes au sud de la Moselle, à Delme, vous êtes dans des zones de profonde ruralité. Et l'enjeu pour l'école, et c'est pour ça qu'on a fait ce projet académique, l'enjeu pour l'école, c'est véritablement que l'école soit présente sur tous les territoires, avec finalement, ça c'est le titre du projet académique, un sous-titre qu'on n'écrit pas, mais qu'on dit, avec l'idée qu'il ne peut pas y avoir tout partout, mais il faut que sur tout le territoire, il y ait quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a une politique d'établissement de service, c'est pour ça qu'on a une politique ici à Saint-Dié d'internat d'excellence, avec un internat d'excellence, c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place des centres de ressources en maillant le territoire. Et vous voyez, et j'en ai quasiment terminé, l'importance de votre discipline, à savoir la géographie, dans la conception et dans la conduite d'une politique éducative. Le Festival international de géographie est au cœur de ces problématiques. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Sardier, le président de l'association pour le développement du Festival international de géographie. Évidemment, voilà, d'un mot, je voulais vous remercier d'être présente, présents aussi nombreux, pour cette journée de PNF et puis plus largement pour ces trois jours de festival. Je remercie, voilà, moi aussi, monsieur le recteur pour sa présence, l'inspection générale pour sa confiance, pour la collaboration que nous avons eue tout au long de l'année et effectivement, pour aussi avoir joué le jeu de ce binôme de thèmes, corps et Europe, qui nous tenait à cœur, qui nous semblait important, puisque, voilà, on est un petit peu le festival Carrefour d'une science Carrefour, si je puis dire, ce qui veut dire qu'on est à la fois un rendez-vous du grand public, un rendez-vous des enseignants, un rendez-vous scientifique des chercheuses et des chercheurs en géographie et donc trouver un thème qui associe toutes ces dimensions n'est pas toujours facile. Il faut être en écho avec des problématiques d'actualité, sur des nouveaux fronts de recherche, sur des questions importantes dans la discipline et, d'une certaine façon, corps y répond, puisque le point de départ a été la pandémie que nous traversons, l'idée que, d'un coup, les corps se retrouvaient séparés les uns des autres, masqués, un mètre minimum de distance entre nous et cette distance entre les corps, entre les humains, entre les groupes sociaux, c'est finalement un prisme d'analyse de l'organisation des territoires qu'il nous semblait intéressant, important d'approfondir de cette façon et donc, on espère évidemment vous convaincre qu'avec toutes les conférences sur des thèmes aussi divers que le numérique, les femmes et l'espace public et même la géographie des toilettes, que ces questions sont pertinentes et on espère évidemment qu'elles nourriront vos cours. L'Europe, vous allez beaucoup en parler ce matin, donc je n'en dis pas grand-chose si ce n'est que le 1er janvier prochain, la France prend la présidence de l'Union européenne, donc évidemment, réinvestir ces questions au prisme de l'actualité est là encore très important. Vos élèves vous s'interrogent évidemment sans doute beaucoup sur le Brexit et donc toutes ces questions, on en parlera beaucoup durant ces trois jours. Je termine par deux petits mots. Le premier, j'excuse Marion Thillous, la directrice scientifique qui justement a porté la programmation corps qui est dans la salle juste à côté pour une autre conférence un peu inaugurale. Vous aurez sans doute l'occasion de la voir ou de l'entendre ce week-end, mais elle ne pouvait pas être là tout de suite avec nous. Vous dire aussi un message technique que les bracelets que vous avez vous permettent d'accéder sans contrôle du pass sanitaire toute la journée. Demain, si vous restez, j'espère que vous resterez, il faudra badger une fois et vous récupérez un bracelet d'une autre couleur. Voilà, c'est tout ça pour essayer de passer un festival dans les meilleures conditions techniques possibles. Pour le reste, pour celles et ceux qui sont habitués au rendez-vous savent que la convivialité, la bonne entente sont des valeurs importantes à scindier et que donc tout devrait très bien se passer, d'autant qu'il fait beau toute la journée d'aujourd'hui et de demain. Donc bon festival et bonne matinée. Je termine cette ouverture, cette présentation tout d'abord pour souligner à nouveau le travail de fond qui est conduit avec toutes les autorités du festival. Monsieur le maire, cher David, la Tfigue, la direction scientifique, la direction générale de l'enseignement scolaire et nous nous entendons sur un objectif qui est celui de la formation des professeurs, des formateurs, des inspecteurs qui répondent aux besoins de l'enseignement mais qui soit aussi l'expression d'un lien maintenu avec la recherche parce que sans la recherche, le recteur Huard le soulignait, sans la recherche, il n'y a pas d'enseignement qui soit fondé. Alors chaque année, c'est aussi au FIG et nous y tenons la possibilité de montrer ce qu'est une discipline scolaire, une discipline vivante, une discipline qui se fait, qui est faite par les professeurs, qui est pilotée aux échelons académiques et à toutes les échelles infra-académiques par les corps territoriaux d'inspection et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité donner une place, une visibilité très forte à cette géographie qui s'enseigne, qui se fait et qui porte des innovations qui sont formidables. Alors vraiment, cher David, je voudrais vous remercier pour avoir entendu le besoin d'Europe, le désir de reposer l'Europe avec Europe, UE et Europe avec un S et Michel Fouché le présentera dans un instant, à la fois entité géographique et civilisationnelle globale mais pour lequel la géographie a un rôle éminent dans sa compréhension et dans sa compréhension critique qui n'est pas synonyme du neurophilie béate. Alors vraiment, merci beaucoup parce que le festival permettra d'en redire tous les enjeux dans un contexte très fort qui est à la fois le contexte de la relance, le contexte de la présidence française, de l'Union européenne et nous-mêmes là-dedans, comment l'enseigner ? On n'est pas toujours très à l'aise, on n'est pas toujours adossé à des fondements scientifiques qui sont éprouvés. C'est l'objet, ce festival va permettre de se réassurer par rapport à cela mais aussi de dégager des pistes. Alors, ces objectifs donnent la structure de nos parcours pédagogiques qui figurent dans le programme où nous combinons la visibilité de la discipline scolaire, de la discipline enseignée et le lien avec la recherche. Alors, la matinée pour balayer avec Michel Fouché et Sylvain Kahn qui va arriver, revenir sur les outils de la géographie, les concepts, les grilles de lecture pour dessiner vraiment les grandes problématiques sur l'Europe. Nous prolongerons cette question-là sur, nous avons retenu une thématique pour une table ronde qui est comment parler de l'Europe aux jeunes générations avec Jean-Marc Huard, le recteur de la région Grand Est et Thierry Chopin de l'Institut de l'Or et moi-même. C'est une table ronde que nous avions à cœur de tenir. Les rendez-vous du développement durable, priorité pour nous avec Michel Agnorel et Laurent Carouet et Michael Touch qui est un fonctionnaire de la Commission européenne sur ces enjeux des stratégies européennes pour l'éducation pour l'éducation et développement durable. Et puis, nous avons dessiné aussi des échelles pour parler de l'Union européenne et de l'Europe en général. Alors, l'Europe, c'est d'abord l'échelon régional et il y a une très belle exposition qui est portée par les corps d'inspection et la collectivité territoriale des Hauts-de-France. C'est l'exposition à un avenir d'une région à l'échelle de l'Europe. Nous balayons les horizons ultramarins avec Jean-Christophe Gué qui nous a fait l'amitié de venir et qui situera la FOM, la France Outre-mer dans les horizons ultramarins, dans l'espace ultramarins européen. Mais aussi les frontières, frontières d'Europe avec l'exposition Michel Fouché et Laurent Carouet avec le partenariat Géo-image du CNES et puis la conférence de Laurent Carouet sur les territoires en mutation autour des images satellites qui défilent là à l'écran. Bien évidemment, l'innovation, c'est aussi, bon, c'est l'image, c'est l'image numérique, c'est l'image satellite, mais c'est aussi le lab numérique avec des professeurs qui viennent montrer des séquences et des séances tout au long du FIG. L'innovation, c'est aussi l'utilisation des séries télévisées dans l'enseignement à la fois du corps et de l'Europe avec Fabien Vergès qui est IAIPR dans l'Académie de Toulouse. La cartographie avec tout le travail que mène Olivier Godard autour du croquis et du concours de croquis. Et puis, nous ne négligeons pas non plus l'ouverture à la recherche internationale avec un atelier. Alors là, c'est une autre forme et l'équipe de l'Université de Genève autour de son atelier d'eau au paysage qui va balayer les paysages ordinaires et l'approche sensible de ces paysages dans l'environnement de proximité. Et enfin, j'aurai l'honneur avec Marie-Françoise Fleury et Christophe Marchand, vice-président du CAPES d'Histoire-Géographie, de présenter la réforme du CAPES 2022 et on boucle sur la nécessité de la formation des enseignants, des professeurs d'Histoire-Géographie, formation initiale, formation continue et projection dans la profession d'enseignant d'Histoire-Géographie. Voilà, c'était un peu long, je m'en excuse, je passe la parole à mon collègue Laurent pour la suite. Catherine, tu n'es jamais longue et t'entendre est toujours un plaisir. Alors, on s'est partagé un peu les rôles, vous l'aurez compris. Je vais vous parler juste de quelques ressources. Peut-être d'abord souligner le rôle de Géoconfluence, le site de l'ENS de Lyon. On ne vous l'a pas présenté à l'écran, mais on voudrait féliciter Jean-Benoît Bourron pour le travail qu'il réalise. Le site Géoconfluence met à disposition en accès libre et gratuit un nombre de ressources maintenant considérable. Il représente à lui seul la moitié des consultations de tous les sites disciplinaires de l'ENS. Donc, c'est dire son importance. Et je pense que pour vous, c'est un levier tout à fait important. Le deuxième élément, c'est le site qu'on a lancé avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, Géoimages, basé à Toulouse. On l'a lancé il y a trois ans. On a à peu près 170 auteurs. On a maintenant des milliers d'images à disposition. Ça va de la base militaire américaine de Guantanamo aux plaines du Texas ou à Moscou. Là, vous avez par exemple le détroit de Kerch en Crimée, Mer Noire. C'est un beau débat sur les limites de l'Europe, les limites entre l'Ukraine et la Russie et tous les enjeux à la fois maritimes et géopolitiques, géostratégiques qui se posent dans le monde. Autre élément intéressant, la doc photo. Le dernier numéro porte sur les climats. C'est un enjeu aussi important. donc on en reparlera sans doute l'année prochaine. Et vous avez là un géographe qui s'est attaqué de manière extrêmement scientifique sur l'étude des climats et de leurs évolutions. C'est un dossier qui est tout à fait important. Rappelez aussi l'importance de la revue Carto. Elle est dans tous les kiosques. Elle a joué un rôle important ces dix dernières années dans ce qu'on a pu appeler la révolution de la carte avec le développement à la fois dans l'enseignement et dans l'éducation de la carte qui a connu un développement considérable. Je voudrais associer bien sûr les atlases autrement. Je crois que j'en ai un. Le dernier, c'est justement l'atlas de l'Europe que vient de signer Franck Tétard. Donc ce sont aussi des outils qui sont à notre disposition tout à fait intéressants. Après, on a pour Franck Tétard aussi le grand atlas et puis surtout sa dernière sortie sur le dessous des cartes. Arte a relancé la série après une période de rupture et c'est là encore des outils tout à fait importants. Après, pour les enseignants de spécialité, on peut citer par exemple des revues comme Moyen-Orient qui sont avec des interventions de chercheurs du CNRS ou de l'INALCO, etc. Ce sont là donc des revues qui sont à votre disposition et qui représentent là encore des supports extrêmement intéressants. mais le clou de la matinée quand même, c'est arpenter le monde dans la mémoire d'un géographe politique d'un certain Michel Fouché. Alors, on ne sait pas si c'est lui qui est là ou un sosie mais je crois que ça va nous permettre quand même d'avoir des débats et des discussions et des échanges extrêmement intéressants. Vous pourrez retrouver son ouvrage au Salon du Livre. et merci Michel surtout. Donc, nous démarrons avec une conversation. Nous n'avons pas souhaité imposer une conférence mais explorer de nouvelles modalités et notamment le dialogue tout d'abord avec Michel Fouché et puis ensuite Sylvain avec Sylvain Kahn. Nous aurons donc un deuxième temps une intervention de Sylvain Kahn et puis un débat avec Michel Fouché, Sylvain Kahn, Laurent Carouet et moi-même. Alors, Michel Fouché, au revoir monsieur le recteur, à demain. Michel Fouché, vous êtes géographe, chercheur, diplomate, arpenteur du monde, attaché à la géographie. Est-ce que vous pourriez vous présenter et à travers cette présentation nous dire tout ce que la géographie apporte à l'intelligence du monde ? Rien que ça. Je voudrais d'abord à propos de cet ouvrage qui est un récit de confinement puisque brusquement en mars 2020 on ne peut plus voyager du tout et vous savez ce que le moine Cassiodore au 6e siècle recommandait à ces moines c'était de voyager en consultant des atlas afin de méditer. Il a appelé ça une péririnatio instabilitaté. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc je raconte 50 ans de voyages d'études, missions, etc. C'est un éloge de la géographie. Ça n'est pas une autobiographie personnelle. Il y a juste deux mentions personnelles en introduction et en conclusion. Et celle de la conclusion, le dernier paragraphe, c'est un hommage à ma mère sans laquelle je n'aurais jamais fait d'études. Donc je fais écho aux propos du recteur. Je fais écho aux propos du recteur. Vous savez ce que Peggy disait à un aristocrate qui lui disait je descends d'une grande famille. Peggy lui répond je remonte d'un tonnelier. Voilà. Donc ça c'est mon état d'esprit. Donc j'ai eu la chance pendant plus de 50 ans de faire de la géographie. c'était ma passion comme d'autres. Je ne suis pas le seul mais beaucoup beaucoup de terrains. C'est une géographie nourrie de terrains dans différentes configurations. D'abord la recherche ma thèse la mémoire de maîtrise au Brésil ma thèse sur les frontières des états du tiers monde comme consultant parce que la géographie ça coûte cher. En général je combinais des missions de recherche et des missions de consultant quand il n'y avait pas assez d'argent au laboratoire du CNRS. Ensuite j'ai été enseignant en France mais aussi au collège d'Europe de Natoline qui était le campus du collège d'Europe de Bruges. Donc j'y allais régulièrement et puis les conférences bon ça c'est classique et puis ensuite j'ai été en diplomatie je travaillais avec l'équipe de Mitterrand depuis longtemps notamment dès 88 sur les modifications à venir des configurations en Europe et comment on allait gérer les nouvelles frontières et surtout les questions de minorité on était très très inquiet de ce qui pouvait se passer notamment en Roumanie en Transylvanie magarophone et puis en fait c'est en Lugoslavie que ça s'est passé dramatiquement. Donc il y avait tout un travail à faire et donc ensuite quand il y a eu ces élections qui ont porté Jospin au poste de Premier ministre Védrine m'a demandé de le rejoindre dans son cabinet mais je vais vous citer exactement ce qu'il me raconte au salon de l'horloge le salon de l'horloge c'est l'antichambre du bureau du ministre auquel or c'est le lieu de la déclaration Schumann du 9 mai 50 très important il me dit je vais gérer des crises tu as des cartes dans la tête tu rejoins mon cabinet voilà c'est comme ça que ça s'est passé ensuite 5 ans après il y a eu le 21 avril donc ça a été moins sympathique j'étais en poste dans les pays bâles c'était une période tout à fait passionnante parce que c'était le moment de l'adhésion à l'Union Européenne et je dirais surtout à l'OTAN vu des bâles c'est d'abord l'OTAN qui comptait c'est-à-dire la garantie américaine mais je savais où j'étais j'étais dans d'anciennes provinces russes qui furent autrefois danoises allemandes suédoises toute l'Europe centrale l'Europe orientale c'est ces confins d'empire qui sont constamment disputés entre entre Charles XII et Pierre Le Grand par exemple et il y a une statue de Pierre Le Grand au Kremlin dans le bureau du président Poutine donc la longue durée la longue durée des cartes mentales la longue durée des représentations j'en dirai un mot tout à l'heure c'est très très important la géographie comme Louis XIV ses précepteurs jésuites oratoriens lui apprennent la géographie dans la lecture de la guerre des Gaules et dans la guerre des Gaules César définit déjà ce que doivent être les frontières stratégiques de la France les Pyrénées les Alpes le Rhin Louis XIV va faire la guerre pour obtenir cela l'importance des représentations en géographie c'est tout à fait fondamental donc la géographie c'est à la fois objectif description du monde connu il faut revenir toujours quand on est dans le doute aux fondamentaux science-carrefour bien sûr mais à force d'être un carrefour on ne sait plus dans quelle direction aller c'est exactement ce qui s'est passé le carrefour de la géomorphologie le carrefour de l'écologie qu'on a raté le carrefour de l'économie le carrefour de la géopolitique etc c'est très difficile donc il faut revenir aux fondamentaux la géographie Gaig-Rafaine la description du monde connue la description du monde connue la cartographie le dessin du monde connu dessin sélectif sélectif la carte n'est pas une image je ne dis pas ça à cause des images satellites mais ces images on peut les interpréter on peut les lire comme une carte d'état-major ce qui compte ce qui compte dans une carte c'est la légende c'est la légende c'est la sélection qui est faite la hiérarchisation des phénomènes représentés légenda le gérondif latin pour à lire il faut des cartes à lire et non pas des images on reviendra tout à l'heure sur les questions d'image et dans d'autres débats donc moi j'ai un parcours j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses mais cet ouvrage cet ouvrage est un est un éloge de la géographie c'est un éloge de la géographie et je dis géographie politique et non pas géopolitique non pas que je n'aime pas le mot géopolitique mais il est devenu extrêmement à la mode et on a perdu le géo en route on a perdu le géo en route donc si on rétablit le géo dans l'approche géopolitique je n'ai aucune objection mais si ça devient uniquement un terme à la mode pour faire vendre des bouquins et surtout pour attirer le chaland en fait ça devient l'équivalent des relations internationales mais ça n'est pas exactement les relations internationales c'est autre chose vous voyez donc je préfère parler de géographie politique parce que j'ai été un géographe en politique au coeur de l'état à côté de l'état quand je travaillais à l'institut des hautes études de défense nationale ou quand je travaillais pour la direction de l'aménagement du territoire parce que j'ai toujours gardé la France comme terrain d'études et j'ai participé à beaucoup de missions de prospective la dernière fois en Alsace et à Lille puisque j'ai fait un atlas de Lille avec la Caisse des dépôts et consignations une métropole en Europe et dans le monde je me suis rendu compte que c'était une métropole qui tournait le dos à l'Europe ils ont joué la carte de l'Angleterre du Kent avec l'Eurostar et ils ignoraient Bruxelles à 35 km la frontière est toujours là dans le nord de la France donc continuer à travailler sur un terrain donc c'est un témoignage si vous voulez de géographe européen que je livre je crois qu'il est sincère il est sélectif j'avais des limites à ne pas trop dépasser il y a tout un appareil critique de notes pour préciser les choses avec beaucoup de références donc c'est vraiment un éloge de l'analyse géographique dont l'efficacité n'est plus à démontrer que ce soit en stratégie que ce soit pour comprendre des rapports de force et on va peut-être en parler tout à l'heure Laurent et Catherine sur le rapport entre géographie et politique parce que c'est ça ce qui m'intéresse Michel tu l'as dit tous tes travaux témoignent de cette articulation aux politiques on le voit encore regardez les sous-marins avec l'Australie une décision éminemment politique et géostratégique enfin regardons tous les conflits aujourd'hui la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie on a des tas d'éléments sous nos yeux qui font que l'ensemble des structures territoriales et spatiales mondiales aujourd'hui alors ça interroge l'Europe évidemment mais au-delà ça interroge le monde et donc c'est dans ce rapport aux politiques qu'on souhaite t'interroger oui on peut partir de deux formules célèbres et qui comme souvent sont complètement mal comprises parce qu'elles sont sorties de leur contexte encore une fois la géographie et le lien avec l'histoire en France qui est une particularité française qui n'est pas en faveur de la géographie pour des tas de raisons mais qui donne une capacité quand même je me répète parce que je l'ai déjà dit l'année dernière je le dis dans l'Historien géographe etc moi je suis convaincu de la fonction civique de la formation en histoire-géographie c'est-à-dire un citoyen doit savoir où il est dans l'espace à toutes les échelles et à quelle époque il vit sauf que l'époque de référence c'est à la fois 30 ans après la chute du mur 20 ans après le 11 septembre et puis le lendemain de tel événement et il faut savoir articuler à la fois les profondeurs de temps en permanence et les échelles on y reviendra tout à l'heure à propos de l'Europe alors cette phrase vous voyez la politique des états dans leur géographie c'est dans tous les dictionnaires tout le monde rabâche ça c'est très déterministe en fait c'est ça le risque c'est le déterministe en réalité c'est pas exactement ce qui a été dit j'ai fait des recherches à la fondation Napoléon et j'ai fini par trouver la référence de départ qui est une lettre de Napoléon du 10 novembre 1804 plutôt du 19 brumaire en 13 vous aurez fait la conversion rapidement à Frédéric Guillaume III roi de Prusse et le texte exact c'est à la fin de sa missive car la politique de toutes les puissances de toutes les puissances est dans leur géographie pourquoi cette remarque à Frédéric Guillaume III de Prusse qui est une des grandes puissances montantes déjà sur le continent européen et bien elle vise à faire comprendre au roi de Prusse que le tsar Alexandre ne doit pas se mêler des affaires d'Europe qui reste chez lui et dans son voisinage qui ne se mêle pas des affaires européennes c'est très très intéressant ça parce que c'est le sens très précis de cette formule il n'y a pas de déterminisme le mot important c'est politique en fait la géographie devient comme un argument en quelque sorte en lui disant vous voyez il faut récuser l'idée que le tsar puisse se mêler des affaires d'Europe par des conquêtes ou par des alliances y compris avec la Prusse des rives de la Baltique à serre de la Méditerranée Alexandre veut forcer la porte du concert européen c'est un problème le rapport Europe-Russie on pourra en reparler tout à l'heure permanent jamais résolu quelle place pour la Russie dans ou à côté ou contre le concert européen pour l'instant c'est contre mais c'est pas souhaitable mais avec c'est compliqué parce qu'il y a des logiques de puissance et donc l'empereur lui refuse cette ambition au nom de la géographie et il demande à la Prusse de se tenir neutre quand même citer la phrase parce que cette puissance sentira que si elle veut intervenir dans les affaires d'Europe elle doit adopter un système raisonné et suivi et non pas la sante alliance c'est conservatrice et abandonner les principes uniquement dérivants de la fantaisie ou de la passion car la politique de toutes les puissances dans la géographie il me reste à désirer que votre majesté soit sautie satisfaite de mes sentiments que j'ai été pour ce qu'elle a bien voulu m'exprimer cette formule est reprise et c'est celle qu'on connaît aujourd'hui par le général de Gaulle dans l'armée de métier 1935 nous sommes dans le grand est le premier chapitre de l'armée de métier c'est un commentaire de carte du grand est français des vulnérabilités du grand est au delà du rhin entre le rhin et l'escaut et la meuse vulnérabilité parce qu'il n'y a pas de ligne de défense qui s'impose que les ardennes ne résisteraient pas à une offensive de char et que les ressources principales de l'industrie française à l'époque le charbon et le fer se trouvent à la frontière parce que c'est des bassins transfrontaliers avec la sarre la roure et même la wallonie alors que les ressources allemandes se trouvent éloignées sauf la sarre de la frontière elles sont en roure de l'autre côté du rhin il y a une dissymétrie territoriale de la répétition des ressources et il y a une vulnérabilité dans la défense française alors la phrase de gaulle il la transforme ça devient la politique d'un état et dans sa géographie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire en fait la stratégie militaire de la France doit tenir compte des vulnérabilités de l'angle nord-est du territoire français face à la puissance allemande et donc il faut la compenser par l'armée de métiers dotée de chars c'est-à-dire puisqu'on ne peut pas faire du défensif on n'est pas sur les Pyrénées ou sur les Alpes on ne peut pas faire du Vauban la ligne Maginot ne sert à rien on le sait bien on le saura il faut avoir une guerre de mouvement voyez c'est du commentaire de carte il enseigne ça à Coïd Kidan à Saint-Cyr et ça devient la mantra voyez mais là aussi on a oublié le contexte donc quand on utilise cette phrase ce raisonnement cette articulation qui est indispensable bien sûr parce que la géographie c'est lecture de la carte en fait on la lit d'en haut à 800 km sur les images de Laurent mais en fait il faut la lire le détroit de Kerch ça se franchit donc il faut aussi restituer le mouvement si je veux attaquer le pays voisin le fleuve qui nous en sépare est un obstacle si c'est l'inverse j'en suis protégé le fleuve qui nous sépare est une ligne de défense vous voyez donc il faut toujours lire la carte à partir du mouvement alors moi ce qui m'a intéressé parce que j'ai quand même fréquenté un nombre de gens d'acteurs et notamment les conflits parce que derrière les conflits il y a toujours des acteurs il y a des gens qui décident d'entrer en conflit ce qui m'a intéressé c'était de savoir si la géographie au sens où je l'entends inspirait le pouvoir ou pas alors vous avez des cas où ça n'inspire pas le pouvoir je vais commencer par ça Paul Bremer le proconsul américain que l'administration Bush envoie pour gouverner l'Irak une fois qu'on a fait tomber la statue de Saddam Hussein belle image n'est-ce pas belle image dissout l'armée irakienne et le parti basse le résultat c'est qu'il favorise la création de Daesh Paul Bremer dit dans la première phase de ses mémoires j'arrive à Bagdad je ne savais pas placer l'Irak sur une carte ok lorsque Chirac le président de la république explique moi j'étais au cabinet de Védrine à ce moment là à George Bush pourquoi il ne faut pas attaquer l'Irak parce que Ben Laden d'abord il n'y est pas que l'Irak n'a rien à voir avec le 11 septembre malgré tout ce qu'on raconte aux Etats-Unis à ce moment là et il lui explique en gros qu'il y a des chiites qu'il y a des sunnites qui sont minoritaires et que s'il attaque l'Irak il va abattre le pouvoir sunnite et il va donner l'Irak sur un plateau à l'Iran qui est l'adversaire des Etats-Unis depuis Carter depuis 79 bon évidemment Bush du fin fond du Texas ou même ne comprend rien à tout ça il ne comprend rien et il lance cette opération pour des tas de raisons mais il lance des opérations en toute ignorance de cause et d'ailleurs d'une façon générale j'en ai parlé la semaine dernière à propos de l'Afghanistan une amie franco-américaine très informée avec beaucoup de contact aux Etats-Unis à propos de l'Afghanistan si vous voulez on était frappé par ce qu'elle appelle la cécité culturalo-stratégique des Etats-Unis quand ils interviennent en Afghanistan l'échec il est là depuis le début parce qu'ils ne savent pas où ils sont ils ne savent pas comment ça marche ils ne savent pas que les loyats de Jirga c'est démocratique c'est la démocratie des chefs de clan etc. ils ne connaissent pas les liens familiaux bon je pourrais vous multiplier les exemples donc il y a beaucoup de cas si vous voulez où la géographie n'inspire pas le pouvoir il y a quand même une remarque puisque vous enseignez ça les fameux accords de Munich Daladier revient au Bourget il est applaudi vous savez ce qu'il dit mais avant de partir Chamberlain deux jours avant sa réponse favorable à l'invitation d'Hitler pour la rencontre à Munich sur les intentions de Berlin dans les Sudètes tchèques région de Bohème comme vous le savez habitée à l'époque par une forte minorité allemande il est premier ministre Neville Chamberlain il dit à la BBC le 27 septembre 1938 il est vraiment horrible fantastique et incroyable d'essayer ici des masques à gaz ici c'est à Londres des masques à gaz à cause d'un conflit dans un pays lointain entre des gens dont nous ne savons rien alors quand vous arrivez pour négocier dans cet état d'esprit là dans cette ignorance là c'est à la fois le désintérêt et l'ignorance il y a les deux éléments alors qu'on a des accords de défense avec la Tchécoslovaquie c'est nous qui l'avons formé en 1919 avec les anglais Lloyd George et Clemenceau c'est une création franco-britannique contre l'Allemagne et l'Autriche-Hangrie quand on arrive dans cet état d'esprit là vous voyez bien vous voyez bien ce qui se passe bon on peut multiplier les exemples vous pouvez vous pouvez vous pouvez chercher des tas de cas voilà et puis il y a l'inverse il y a l'inverse vous avez aujourd'hui des états qui font la politique de la géographie le meilleur exemple c'est évidemment la stratégie chinoise sur laquelle j'ai énormément travaillé que nous appelons à tort en France route de la soie parce que ça nous fait plaisir mais que les chinois n'appellent jamais route de la soie mais ils nous embrouillent avec ça ils nous enfument avec ça parce qu'ils ont bien compris que ça nous plaisait donc ils multiplient les colloques dans le monde là-dessus ils ne parlent jamais de ça sauf au plan historique ils parlent de « one belt one road » une ceinture une route c'est une stratégie je connais les auteurs discuté avec eux à Pékin au comité de développement national c'est une stratégie géographique au fond de j'ai presque envie de dire de reconquête commerciale et technologique de l'Eurasie c'est une politique de l'Eurasie cette idée là c'est une idée américaine à l'origine je me souviens d'un colloque à Riga où on réfléchissait avec les français les américains les militaires aux voies de sortie des troupes en Afghanistan le jour où on sortirait on se posait déjà cette question en 2004 par où on sort première option par avion mais ça coûte très cher et à l'époque on n'avait pas de base dans le golfe donc on passait par le Tadjikistan on envisageait de passer par le Tadjikistan par la mer donc il faut passer par le Pakistan mais on est en terrain hostile les talibans étaient installés sur les voies de sortie donc la solution c'était de passer par l'Asie centrale c'est-à-dire par l'Ouzbékistan et sortir à Riga par chemin de fer sauf que les Ouzbécs voulaient contrôler chaque équipement militaire sur les trains donc finalement on a fini par sortir en avion mais à l'époque c'était une idée américaine comment pérenniser les voies de sortie des troupes d'Afghanistan pour structurer l'Asie centrale c'était ça l'idée de départ de Frédéric Starr et puis bon ça ne s'est pas passé comme ça les Chinois ont récupéré ça c'est une stratégie qui est très critiquée mais moi ce qui m'intéresse si vous voulez c'est qu'il y a une vision de long terme il y a une vision territoriale de l'Ourasie ça marche très bien vous avez des dizaines de convois ferroviaires par jour entre Chongqing Wuhan et Duisbourg premier port fluvial européen je vous parle de ça lorsque le président Xi est venu en France en 2014 il a eu un circuit extraordinaire il a commencé sa visite à Lyon et pas à Paris et j'habite Lyon pourquoi Lyon ? parce qu'il y a une vieille tradition d'études chinoises à Lyon qu'il y a des dirigeants chinois formés à Lyon et surtout à Lyon il y a Mérieux et le laboratoire P4 P4 de Wuhan d'où tout est parti ensuite il va à Paris on fait un colloque j'en fais partir ensuite il va en Belgique il va d'abord à Bruges au collège d'Europe parce qu'il veut former les chinois aux affaires européennes et il paye la bibliothèque les belges leur disent on n'a pas le temps de construire la bibliothèque dans les délais de très courts c'est pas grave on va vous envoyer des menuisiers chinois avec des passeports diplomatiques et puis ensuite il va en Allemagne et avant d'aller à Berlin il va à Duisbourg je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire à Duisbourg ? qu'est-ce qu'il va faire à Duisbourg ? et je découvre que en fait c'était le terminus de l'axe principal qui part de Chine centrale donc il y a une vraie stratégie à long terme mais il y a aussi le conflit inévitable maritime entre la 7ème flotte enfin entre la flotte américaine et la marine chinoise si vous regardez une carte bathymétrique du Pacifique occidental vous vous rendez compte que pour des raisons liées à la géomorphologie aux gigantesques alluvions des grands fleuves toutes les mers bordières de la Chine sont toutes très peu profondes les seules détroits les seules fosses en eau profonde sont au nord entre Taïwan et le Japon au sud de Taïwan et au sud de l'île de Hainan donc l'enjeu c'est l'accès aux fosses pourquoi ? pour faire sortir les sous-marins sans être repérés donc il est inévitable que les chinois cherchent à prendre le contrôle c'est inscrit dans leur stratégie alors ça peut prendre 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans peu importe c'est inévitable si on fait cette analyse là vous comprenez il ne faut pas raisonner en termes de liberté de navigation ce n'est pas le sujet le sujet c'est l'accès aux fosses en eau profonde l'accès au Pacifique occidental on m'a raconté d'ailleurs que dans la première rencontre entre Xi et Obama en Californie Xi lui avait dit écoutez on va se partager le Pacifique il est assez grand pour nous deux et la limite c'est Hawaï Hawaï ça vous dit quelque chose c'est per l'arbre c'était ça l'idée c'est ça l'objectif chinois donc il y a l'Eurasie d'un côté et puis il y a élargir le libre accès pour la marine chinoise au Pacifique occidental Australie Laurent rappelons que pendant la deuxième guerre mondiale il y avait 1 700 000 soldats américains stationnés en Australie pour 7 millions d'habitants le lien est indéfectible d'ailleurs il y avait aussi des milliers de soldats américains j'ai découvert ça à Nouméa il y a un quartier américain à Nouméa parce que c'est une excellente trade le référendum qui a venir le 12 décembre est très très important à suivre parce que nous on a besoin des Australiens pour quelles que soient les formules pour éviter que les chinois ne s'installent donc je crois qu'à chaque fois si vous voulez on a besoin de voir quelles sont les intentions les visions à la fois les visions les cartes mentales et les intentions des grands acteurs surtout dans une période de reconfiguration donc vous voyez vous avez cette dialectique politique-géographie la géographie inspire les acteurs bien ou mal après ou ne les inspire pas et c'est une lecture extrêmement moi je trouve efficace enfin je parle des convaincus alors justement Michel vous avez balayé là des outils intellectuels des raisonnements géographiques les acteurs les représentations les visions les stratégies mais également le mouvement le mouvement mais également oui le mouvement et l'acquisition de repères repères spatiaux et raisonnement par échelle je crois que quand vous comparez ou quand vous faites le lien histoire-géographie on a certes les échelles de temps les durées pour les historiens mais nous nous avons les échelles et c'est quelque chose qui est structurant dans l'ensemble des programmes du second degré pour ne prendre que cet exemple puisqu'on forme les élèves à cette réflexion sur les échelles alors si on recentre un peu la focale sur l'Europe à présent puisque je rappelle qu'on a jusqu'à 10h30 après on fait un court temps de pause et puis on enchaîne avec Sylvain Kahn si on resserre donc la focale sur l'Europe comment est-ce que la géographie peut permettre de comprendre cet objet qu'est-ce qu'elle apporte en lecture en décryptage un peu comme vous venez de le faire sur la stratégie chinoise qu'est-ce qu'on peut mobiliser et quelles lectures à partir des échelles pourrait-on avoir de l'objet Europe alors merci j'ai j'ai commis un article assez long dans historien géographe à l'allemand de Thibaut Sardier pour le festival et j'ai donné comme titre les échelles de l'Europe donc c'est c'est pas les échelles du Levant sur les échelles de l'Europe bon alors éliminons tout de suite une difficulté sémantique mais qui est en fait une difficulté politique c'est Europe 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 pour Union Européenne Europe comme continent d'ailleurs je pense qu'une des raisons inconscientes pour lesquelles il y aura un débat là-dessus demain la question de l'Union Européenne comme objet géographique rencontre autant de résistance c'est que pour des géographes de formation classique et archaïque comme moi ancienne en tout cas le siècle dernier Europe c'est le continent et on dit Union Européenne on a un peu de mal à comprendre que les institutions les corps constitués les institutions ont aussi des territoires et je reviendrai là-dessus je suis très content que le rector ait parlé de territoire il nous a donné une formidable leçon de géographie c'était la meilleure introduction possible donc l'objet Europe au sens de l'Union Européenne alors le prochain numéro de la documentation photographique de janvier que je suis en train de terminer c'est l'Union Européenne dans le monde je le signale j'aurais voulu que ça sorte maintenant mais c'était pas possible pour des raisons qui m'échappent mais il est presque prêt donc c'est l'Union Européenne dans le monde une fois qu'on a éliminé la question Europe au singulier Europe au polier Union Européenne parlons de l'Union Européenne avec un peu de prétention mais après tout aux Etats-Unis on dit bien on est en Amérique alors qu'on n'est qu'aux Etats-Unis mais bon on est en Europe on est dans l'Union Européenne je crois qu'il y a il y a le raisonnement à l'échelle même de l'Union Européenne et on raconte comment ça s'est formé il y a toute cette dynamique à partir d'un noyau que j'appelle carolingien 1957 dans une série de contextes successifs je crois qu'il faut se garder d'avoir une vision un peu trop schoumanienne pour qui j'ai beaucoup de respect en plus c'est un voisin si j'ose dire Grand Est aussi un frontalier comme beaucoup de créateurs de l'époque évitons d'avoir une vision télélogique interne uniquement de la construction européenne c'est une réponse ce sont des réponses successives à des contextes internationaux successifs je dis toujours il y a quatre après dans la construction européenne il y a après l'Empire ça c'est De Gaulle les accords du 18 mars 62 et 18 juillet 62 De Gaulle à Denauer à Reims chez Mgr Marty c'est le pivot De Gaulle nous dit l'Empire c'est fini les amis maintenant la puissance française ça sera l'Europe ce qui n'est pas forcément une version qui plaît aux autres mais c'est ça l'idée donc c'est après l'Empire les Portugais c'est après l'Empire tout le monde c'est après l'Empire même les Anglais alors eux ils ont eu du mal les Belges les Danois les Danois avaient des petites colonies les Néerlandais en Indonésie ça se passe très mal ou les Empires ou les Empires continentaux première guerre mondiale quatre Empires par terre deuxième guerre mondiale le Reich vous savez comment on dit France en allemand Frank Reich le Royaume des Francs n'oublions pas ça n'oublions pas ça après l'Empire la construction européenne c'est après la guerre c'est-à-dire la ruine c'est-à-dire la réconciliation c'est bien la réconciliation conjurer le passé c'est très bien mais ça nous tourne vers nous-mêmes ça nous empêche de penser à l'échelle mondiale et c'est le défi actuel j'y reviendrai dans un instant donc après l'Empire après la guerre mondiale un peu plus près de nous depuis 30 ans après la fin de l'Union soviétique d'où cette extension territoriale tout à fait extraordinaire trop couplée à mon goût à l'extension de l'OTAN c'est-à-dire la garantie américaine souhaitée par les nouveaux états membres donc quand on était à Riga on parlait de famille euro-atlantique moi je trouvais ça absolument insupportable comme expression mais c'était celle qui rencontrait l'adhésion des candidats et de ceux qui sont entrés et puis aujourd'hui je dirais la construction européenne c'est après que ce soit installé depuis quelques années à vrai dire depuis Obama une nouvelle configuration du monde marquée ou plutôt surdéterminée à mon avis à l'excès à l'excès par la rivalité sino-américaine à l'excès parce que si on ne fait comme n'essayent de nous l'imposer les Etats-Unis si on nous dit que c'est la seule question qui vaille aujourd'hui on nous ramène à un raisonnement à une seule échelle c'est comme et c'est sans critique pour les travaux remarquables de Laurent c'est comme quand on réduit tout à la mondialisation non mais c'est vrai quand on dit mondialisation c'est le monde c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule échelle de référence il m'avait prévenu comment ? je te lis je t'ai lu et je te lirai parce que tu viens de sortir un livre sur la France et ça m'intéresse beaucoup ça sera à la fin vous voyez on ne peut pas en termes de raisonnement géographique on ne peut pas réduire toute la réalité du monde à un seul facteur explicatif vous voyez donc ça c'est les quatre après si vous voulez la construction européenne en elle-même alors ensuite il y a l'échelle du monde c'est une autre échelle encore une fois la construction européenne n'a pas été pensée à l'échelle du monde elle a été pensée dans des contextes mondiaux qui nous échappaient alors que là on est appelé à être un peu plus acteur c'est la fameuse idée d'autonomie stratégique ou de souveraineté européenne lancée par le président de la république française à la Sorbonne en 2017 entre parenthèses discours de la Sorbonne vous voyez c'est-à-dire que là on a des concepts qui ont été mis en place sur le marché des idées c'est un peu le rôle de la France on sait plutôt bien faire c'est la tradition de Madame de Stade et de la conversation nous on lance des concepts en général on ne fait pas le service après-vente aux autres et on pense dans notre belle tradition littéraire et ce n'est pas une critique à dominem qu'en France quand on a fait un discours et qu'on a mis en place un bon concept qui y se trouve est anticipateur et opératoire entre parenthèses parce que tout le monde parle d'autonomie stratégique maintenant et de souveraineté face à Biden on pense que en gros le problème est résolu c'est voilà c'est une qualité française qui devient un défaut donc la question c'est de savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses à l'échelle mondiale force on a l'euro on a un état de droit et je crois qu'aux élèves il faut leur parler de droit il faut leur parler d'institution l'Union Européenne c'est des institutions il y a des traités c'est comme une constitution si vous voulez enfin n'appelons pas cela comme ça mais il y a des règles de droit c'est notre force c'est la démocratie c'est Montesquieu si vous voulez et le marché la séparation des pouvoirs les règles de droit et l'économie de marché plus ou moins ouvert l'Union Européenne une puissance normative etc. on est très en avance en matière de climat on est très en avance en matière de régulation du contrôle des données personnelles maintenant l'enjeu c'est les données collectives industrielles avec la 5G on est très en avance la ville de New York a adopté le règlement européen de protection des données personnelles on est très en avance dans ce domaine là dans ce domaine là après on a des difficultés Pékin Washington les voisinages qui est un concept que je critique mais c'est pas le sujet aujourd'hui et il y a un dernier point sur lequel j'insiste et là le recteur nous a tendu la perche c'est ce que j'appelle on peut trouver une meilleure expression l'Europe en France c'est à dire c'est je pense à ça dans la perspective de la présidence française du conseil de l'Union Européenne au premier semestre qui vient qui va coïncider avec un autre événement politique au mois d'avril mais comme nos dirigeants sont bravages ça leur fait pas peur donc c'est l'occasion d'eux alors pourquoi si vous voulez on a toujours une présentation les idées françaises souveraineté autonomie ça c'est la France qui se projette à l'échelle européenne mais il faut aussi voir pas forcément les bénéfices mais les leviers dont les territoires justement dont on parle à juste titre peuvent bénéficier alors l'Europe en France c'est beaucoup de réalité et très peu de discours alors l'Europe en France dans les manuels Catherine débattra demain là-dessus l'Europe en France dans les médias français l'étude récente de la fondation Jean Jaurès et de l'Institut national de l'élovisuel c'est 3 minutes de programme sur 100 minutes de journaux télévisés le rôle de l'Union Européenne dans la production et la distribution des vaccins en 2020 c'est 5 émissions sur 365 jours de télévision publique télévision hors Arte c'est 2,5% du temps si on ajoute Arte c'est 3,5 avec TV 5 mondes parce que les rédacteurs les directeurs de rédaction ont décidé que les questions européennes n'intéressaient pas les français ce qui est faux mais Hollande avait déjà dit la même chose ce qui est complètement faux ce qui est complètement faux donc entre parenthèses le rôle des professeurs c'est de faire un effort supplémentaire pour compenser les déficits des médias on est le pays qui parle le moins des questions européennes dans les journaux télévisés qui font référence le journal de référence c'est le journal télévisé TF1 le midi dans les chaumières il n'y a pas d'équipe de télévision française à Bruxelles il y a 60 journalistes français à Bruxelles il y a 270 journalistes allemands donc il y a un déficit volontaire choisi délibéré d'informations je ne parle pas de communication ça ne m'intéresse pas d'informations donc il y a un déficit on est le pays qui a le plus de jugements négatifs sur les questions européennes qui connaît le plus mal le fonctionnement de l'Union Européenne etc mais on a aussi un jugement négatif sur d'autres choses donc ce n'est pas très grave et c'est en train de changer comme l'a montré la hausse du taux de participation aux élections européennes mais moi ce qui m'intéresse ce n'est pas ça ce qui m'intéresse c'est qu'on prenne conscience de l'usage réel des 62 milliards d'euros de la PAC pendant les vacances dans mes différentes villagiatures j'ai parlé à des éleveurs à des fermiers en moyenne montagne c'est 60% de leur revenu la PAC s'il n'y avait pas la PAC il n'y aurait plus d'agriculture de montagne l'agriculture de montagne c'est à partir de 500 mètres c'est 47% en moyenne du revenu de tous les agriculteurs français alors dans les agriculteurs il y a les moyens il y a les petits et puis il y a les grandes entreprises naturellement il y a Théreos aussi donc ce n'est pas rien or il y a une carte il y a une certaine coïncidence qui mérite réflexion un peu fine entre la carte des aides de la PAC et la carte du Rassemblement National mais en fait c'est lié à d'autres phénomènes qui sont les phénomènes de ruralité tous ces territoires décrits par le recteur encore une fois formidable le centre géographie ce T et tout ce qu'il y a autour une des raisons d'ailleurs c'est de la rupture à mon avis entre le lycée et l'université c'est le logement de l'étudiant la moitié des familles rurales ne peuvent pas payer un logement je vous renvoie à une étude extrêmement intéressante d'un professeur de Clermont-Ferrand qui s'appelle Rieux-Tor sur le concept de territoire apprenant c'est tout à fait formidable parce qu'il ne suffit pas de mettre de l'école partout il faut aussi agir sur deux niveaux le logement étudiant mais autre chose l'attachement à son territoire dans beaucoup de moi j'ai eu des histoires récentes de couples jeunes couples qui qui cessent parce que l'un va étudier dans la grande ville et l'autre est attaché l'un ou l'autre d'ailleurs et l'autre est attaché c'est ce qui vient de se passer dans ma campagne en Touraine chez mon voisin séparation d'un jeune couple très sympathique parce qu'il y en a un qui ne veut pas quitter son territoire il y a une loyauté au territoire et si on le quitte on trahit on est rastignac il faut tenir compte de ça il n'y a pas que de l'administratif il y a du et moi je trouve ça extrêmement fascinant alors en effet les leviers européens qui sont gérés aujourd'hui les fonds européens vous savez donc 27 milliards d'euros pour les fonds structurels d'investissement c'est quand même pas rien pour 5 ans 6 ans les entités de gestion maintenant sont les conseils régionaux 77% la moitié des conseils régionaux affiche l'effet de levier européen est complète et la moitié n'en parle pas ou quand vous voyez des panneaux c'est toujours contribution européenne c'est vraiment la note de bas de page c'est la note de bas de page or l'Europe en France c'est un coup de main pour une crèche en milieu rural la mobilité hydrogène les mobilités vertes une petite entreprise créée par des femmes etc. c'est une multiplicité de choses c'est un point et moi je me demandais mais je ne veux pas vous influencer si vous faites toujours des excursions de terrain moi quand j'étais prof en lycée je faisais toujours des excursions avec les étudiants de l'université également c'est fondamental on regarde autour de soi qu'est-ce qu'il y a d'européen dans toutes les activités c'est une suggestion de fait dans l'historien géographe donc c'est un point c'est un point tout à fait important et je vais vous faire un aveu pour conclure je fais partie d'un tout petit groupe de réflexion et de proposition à la demande du secrétaire d'état Clément Beaune pour la préparation de la présidence française du conseil de l'Union on a trois thèmes qui ont été fixés en conseil des ministres l'année dernière relance économique puissance c'est le thème dont je m'occupe en expliquant qu'il ne faut pas parler de ça et appartenance avec Dominique Schnappert et j'ai fait ajouter un quatrième thème qui est justement l'Europe en France voilà vous avez tout un champ et là on voit très très bien et je ne dis pas ça par militantisme croyez à ma sincérité je suis là pour faire un éloge de la géographie en 2021 parce que c'est un élément encore une fois de la formation civique et pas seulement intellectuelle et scientifique de nos élèves de nos étudiants et donc moi je conclue relisons Romain Garry 1945 son premier livre un réfugié juif de Lituanie et le titre c'est éducation européenne éducation européenne c'est ça notre mission c'est l'éducation européenne par l'outil historique l'outil géographique l'outil économique l'outil sociologique l'outil anthropologique bravo merci beaucoup on se donne quelques minutes je regarde le temps nous avons quelques minutes pour des questions de la salle il y a un micro oui il y a-t-il des questions d'abord oui moi j'en ai eu oui là-haut allez-y il faut parler vous avez un micro oui non c'est le brexit les anglais ont passé leur tour c'est ça la vraie raison donc en 2017 Hollande aurait pu dire c'est très embêtant d'avoir une coïncidence puisqu'on connaît à peu près les périodes et bon l'administration n'a pas cherché on aurait pu décaler mais à l'origine c'est pas la France qui a choisi d'avoir si vous voulez c'est des programmes on était 28 donc on a la présidence tous les 14 ans la dernière fois c'est Sarkozy en 2008 vous vous souvenez donc cette coïncidence elle n'est pas voulue mais elle est assumée on aurait pu mais on aurait pu seulement en 2017 décaler ou demander je sais pas quoi aux suédois ou aux tchèques de prendre notre place bon on l'a pas fait mais à l'origine c'est le brexit il y a un effet de cliquer si vous voulez vous avez pris le chewing-gum et il y en a deux qui tombent bonjour en fait ma question porte sur la Nouvelle-Calédonie il me semblait qu'à l'époque du premier référendum sur l'indépendance il me semblait que l'Australie avait soutenu les indépendantistes plutôt contre la France dans une perspective de développer sa propre influence dans cette partie-là du monde et là vous avez dit qu'en fait il y avait plutôt quelque chose à jouer avec l'Australie par rapport à la Chine est-ce que ces ambitions australiennes étaient réelles comment est-ce qu'elles auraient pu se matérialiser et comment il y aurait ce bascule par rapport à la Chine oui c'est-à-dire l'influence chinoise elle est récente elle est récente mais elle est systématique mais en général ça commence par le tourisme beaucoup de Chinois à Tahiti en ce moment ils ont construit des casinos à des endroits à Nuyé où on ne devrait pas être si vous voulez mais ils cherchent des points d'appui ils cherchent des points d'appui ils cherchent des points d'appui maritimes ils ont vraiment une vision extrêmement offensive dans le Pacifique Sud parce que le Pacifique Nord est verrouillé par le Japon et par les Etats-Unis puis il n'y a pas de point d'appui il n'y a qu'à Guam les îles Marshall et puis Hawaï donc les Australiens en fait aujourd'hui enfin jusqu'à ces dernières semaines leur discours c'était vous restez on veut que vous restiez sur place alors que la France c'est en fait on est toujours sur la logique de l'indépendance association d'Edgar Pisani il y a très longtemps reprise moi j'en ai parlé avec Pisani il m'a dit mais c'est venu trop tôt la négociation des accords de Nouméa m'avait intéressé je vais vous dire pourquoi c'était Rocard et le préfet Krishnart ça m'avait intéressé sur la méthode parce que il y a ce préambule et le préambule il est culturel il reconnaît la réalité des kanaks voyez ils sont nommés c'est pas la partie en négociation ou l'adversaire et là il y a eu tout un effort qui était permise en particulier par les protestants qui s'occupaient de ça que ça soit Rocard Krishnart et puis de Chibaou Jean-Marie de Chibaou qui a d'ailleurs été assassiné il a payé de sa vie cet accord en réalité et puis Jacques Lafleur très ouvert il avait bien compris et donc la bonne formule la bonne formule reste l'indépendance association indépendance parce que ça permet de faire droit au kanak et puis association parce que c'est leur intérêt parce que sinon ils tombent dans la main des chinois et surtout que encore une fois la rate de Nouméa est une des rares elle est exceptionnellement intéressante donc les australiens ont bien compris que leur intérêt et on en parlait avec eux les premiers entretiens avec les australiens donc il y a 20 ans ça portait sur le risque islamiste en Indonésie je m'en souviens très bien et puis après il y a eu ces développements militaro-industriels un peu curieux d'ailleurs un peu curieux je crois que nous français là on a manqué un peu de de culture on a complètement négligé le fait que l'on était dans l'anglosphère on a négligé le fait que pour les australiens il n'y a qu'un seul protecteur c'est les Etats-Unis alors sur l'affaire des sous-marins le type qui était à la manœuvre c'est pas Scott Morrison c'est Boris Johnson c'est lui qui parce que lui il a un problème avec ses sous-marins nucléaires le premier ministre anglais il a un problème avec ses sous-marins nucléaires en cas d'indépendance de l'Ecosse il a deux options soit les mettre en France soit aux Etats-Unis puisqu'ils sont entretenus aux Etats-Unis la troisième option c'est les mettre au service de l'Australie parce que les australiens n'auront jamais ces sous-marins américains ils n'auront jamais et s'ils les ont ils n'auront pas le contrôle il y aura une boîte noire sur la propulsion nucléaire et ça sera entre 2030 et 2040 dans 20 ans et puis dans les prochains les prochains premiers ministres australiens reviendraient peut-être sur la décision si vous voulez etc. donc nous on avait établi un dialogue stratégique en dehors de l'industrie je dis nous parce que j'y ai participé il y a 20 ans avec les australiens on avait commencé sur l'Indonésie le risque islamique vous souvenez toutes les affaires à Bali dans les boîtes de nuit contre les jeunes danseurs australiens et puis après on a épongé les protestations antinucléaires des derniers essais de Murura par Chirac on a progressivement regagné un peu de confiance progressivement et puis on a commencé à parler avec eux de la sécurité on est beaucoup plus avancé avec la Nouvelle-Zélande d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie il y a la Polynésie qui est beaucoup plus loin mais il y a aussi Vanuatu par exemple qui est franco-britannique à l'origine c'était un condominium donc on a une certaine présence là sauf qu'en Nouvelle-Calédonie ils sont très enclavés et il y a quand même quelques populations d'origine pied-noir pour qui j'ai beaucoup de respect mais qui ont dans leur tête envie de rejouer l'affaire cette fois-ci on ne se fera pas virer comment s'est fait virer d'Algérie très dangereux ça très dangereux une classe politique il n'y a plus de Jacques Lafleur il n'y a plus de Jibao si vous voulez donc il y a beaucoup d'argent il y a une dévolution de pouvoir incroyable au niveau de on n'a jamais fait ça dans la République française j'ai un ami malien qui essaie de convaincre le président le président Ibeka en lui au fond non pas de fédéraliser le Mali mais donner beaucoup de pouvoir aux trois règles du nord pour éviter les problèmes les problèmes de guérilla si vous voulez ou terrorisme et le président formé en France et Jacobin dit vous avez fait ça très étonnant on n'a jamais fait ça dans la République française c'est cette dévolution de pouvoir comme on dit en Angleterre vers l'Ecosse donc il y a beaucoup ils ont une marge de manœuvre considérable le haut commissaire on appelle ça le haut commissaire le haut serre garde le régalien c'est tout et donc et puis les questions de santé en ce moment donc en effet la bonne formule c'est indépendance association on peut on peut faire preuve d'imagination juridique vous voyez politique et je pense que c'est ce que c'est c'est ce que c'est souhaité sur place en tout cas par les canaques et une partie des populations européennes et donc on a besoin de ce dialogue avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande forcément pour maintenir une certaine stabilité sinon les chinois ont une capacité d'absorption illimitée ils sont très rapaces nos amis chinois nos amis nos nouveaux amis comme disent les africains oui les chinois sont nos amis nos nouveaux amis non la Nouvelle-Calédure on va en parler en décembre vous allez voir ça va être référendum c'est le 12 c'est le 3ème référendum alors c'est les walisiens qui sont la variable d'ajustement parce qu'avant ils votaient contre l'indépendance et là ils ont basculé on verra et puis il y a le cyber chinois qui soutient les canaques peut-être une dernière question parce qu'il va être l'heure moi je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que vous récusez l'application du concept de puissance à l'Europe à l'Union Européenne n'y aurait-il donc de puissance à l'échelle des états non c'est pas ça est-ce que vous pourriez préciser je n'ai pas les puissances normatives sur la capacité de régulation je dis c'est dans les trois thèmes du triptyque de la présidence française du conseil de l'Union Européenne mot puissance moi j'ai traité ce sujet mais en parlant avec les allemands en particulier les italiens enfin c'est assez curieux c'est pas un terme qu'il faut employer en tant que tel parce que ça effraie les partenaires qui pensent les partenaires de Sousson toujours de vouloir remplacer les américains en gros les chasser et les remplacer depuis Napoléon et il y a eu des tentations dans ce sens là en France donc le mot qui est l'expression qui est le mieux accepté aujourd'hui c'est l'expression de souveraineté européenne parce qu'on a compris ça aussi en Allemagne depuis Merkel par rapport à Trump à ses frasques si Trump avait été réélu président les Etats-Unis sortaient de l'OTAN on peut sortir de l'OTAN on active un article je crois l'article je ne sais plus lequel donc c'était évident donc Merkel dit il est temps que l'Allemagne prenne son l'Europe quand on dit Europe elle pense à l'Allemagne prenne son destin en main sauf que cette chère chancelière aussi populaire n'a pas fait grand chose en réalité elle n'a pas fait grand chose pendant ses ans elle a géré la stabilité ce qui fait que pour être populaire il ne faut pas forcément agir beaucoup ça c'est une autre question lisez l'économiste de cette semaine avec la couverture the mess after Merkel et vous avez l'aigle allemand par terre donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites infrastructures énergie transition numérique Fukushima cette décision sur le nucléaire sans concertation donc ça veut dire qu'on importe du gaz russe à des prix excessifs aujourd'hui on va s'en rendre compte à partir d'aujourd'hui et on fait marcher les centrales à Charmau d'autant plus que cette année il n'y a pas eu de vent en Allemagne du Nord donc les éoliennes n'ont pas fonctionné à leur rythme habituel vous voyez elle a pris des décisions comme ça bon peu importe donc l'idée de souveraineté européenne est acceptée par nos partenaires allemands l'idée d'autonomie stratégique au sens stratégique militaire n'est pas acceptée par nos partenaires européens donc il faut on peut l'élargir à la dimension technologique là c'est accepté être moins dépendant des GAFA parce qu'on s'en est rendu compte même dans les classes j'imagine on est complètement dépendant des GAFA là on a raté quelque chose et pourquoi est-ce qu'on est dépendant de la technologie civile américaine parce qu'on n'a pas d'efforts de défense la technologie civile américaine est le produit des commandes du Pentagone l'internet c'est un truc d'origine française militarisé aux Etats-Unis vous voyez les efforts technologiques souvent les avancées viennent des recherches militaires pas toujours en ce moment la relation est aussi dans l'autre sens il y a des innovations civiles donc le mot puissance est mal accepté alors ça veut pas dire moi je préfère parler de centre de pouvoir c'est à dire qu'on est un agenda propre c'est à dire penser les intérêts européens à l'échelle européenne et à l'échelle du monde sans s'aligner sur l'agenda américain c'était la formule qu'on avait avec Védrine amis alliés non alignés ce que nous demandent les américains c'est de nous aligner en plus vu de Washington le Brexit c'est pas seulement d'absence d'essence dans les pompes et d'absence de sang dans les laboratoires médicaux effet du Brexit et non pas du Covid c'est une Europe moins intéressante il y a une dévaluation de l'idée de la perception de l'Europe avec le départ des britanniques vu de Washington c'est un truc dont on parle pas dont on se rend pas compte donc sommes-nous capables de une entité d'état qui n'est pas capable de se défendre toute seule est-elle capable de faire face à des divergences avec le grand allié c'est la question qui nous est posée donc c'est pour ça quand même que la France a avec sa tradition gaulliste à des entre parenthèses ce que j'ai dit sur l'armée de métiers le commentaire de carte de De Gaulle ça conduit directement à la décision du nucléaire comme notre territoire est vulnérable il faut il faut le sanctuariser en fait le nucléaire c'est vaubant c'est la frontière de fer c'est la tradition et ça c'est De Gaulle c'est la quatrième qui commence après Suez la défaite humiliante de Suez politique mais en fait ça se développe vraiment avec De Gaulle contre la vie des américains il reçoit constamment dans ce bureau des émissaires qui essayent de le dissuader d'investir autant dans cette affaire là et qui lui proposent une formule britannique où c'est les américains qui gardent les clés parce que les britanniques n'ont pas le contrôle de leurs armes nucléaires c'était ça la formule américaine relisez les mémoires de guerre de De Gaulle et là c'est dans les mémoires d'espoir c'est tout à fait passionnant quand on lit De Gaulle c'est extraordinaire la géographie est tout le temps là il sait toujours où il est j'ai découvert qu'il avait passé bien plus de temps en Afrique et au Moyen-Orient qu'à Londres entre 41 et 44 je ne savais pas et il fait constamment des raisonnements géographiques constamment constamment ça c'est sa formation de militaire attention je ne veux pas je ne suis pas en train de créer un nouveau parti je ne cherche pas des adhérents si je cherche des adhérents pour une géographie dynamique voilà sur la base de ses fondements bon on va avant la pause donc en devoir de vacances en devoir de vacances vous lisez d'abord Michel Fouché et après vous lisez De Gaulle dans le on vous propose une pause de 5-7 minutes pas plus 5 minutes et puis après on relance et on repart sur de nouvelles bases merci 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 merci